Bonjour et bienvenue sur Psyflex TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter les mutations scientifiques, ou paradigm shift. Alors, cette notion a été inventée par Thomas Kuhn, un physicien américain, qui a écrit un livre en 1962 qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques. Alors, il a inventé un terme qui, en anglais, se dit paradigm shift. Alors, en français, on peut le traduire par changement de paradigme, ou tout simplement par révolution scientifique. Mais, les paradigm shift dont il est question ne sont pas qu'une révolution scientifique, mais ils remettent aussi en cause toutes nos croyances religieuses, mais aussi notre manière de nous organiser socialement, nos habitudes et nos valeurs. Alors, Thomas Kuhn, il propose deux types de périodes dans l'histoire, les périodes dites normales, et les périodes en crise. Alors, les périodes normales, c'est quand on fait des découvertes scientifiques, mais qui ne contredisent pas le cadre théorique existant. Alors que quand on fait des découvertes qui contredisent les théories existantes, alors le système est en crise. La crise la plus connue de ce type est la révolution copernicienne, dans laquelle la Terre s'est vue passer du centre du monde à un orbite du Soleil qui a pris la place de la Terre dans le centre du monde. Dans les particules élémentaires de Michel Houellebecq, lui, il parle de la même chose, mais il les appelle des mutations métaphysiques. Mais j'ai envie aussi de vous parler d'autres mutations métaphysiques. Par exemple, à l'époque du pharaon égyptien Akhenaton, il y a eu une mutation métaphysique. Car Akhenaton a décidé de passer l'Egypte d'une religion polythéiste, dans laquelle il y avait plein de dieux, comme Horus, comme Isis, comme Osiris, comme Nout, comme Seth, comme Anubis, comme Athor, à seulement un seul dieu, le dieu solaire, le dieu Aton. Il a aussi transféré sa capitale de Thèbes, de Thèbes à Amarna, plus au nord. Alors pour la petite histoire, son fils Toutankhamon, quand il a vu que ça ne marchait pas, en fait, cette nouvelle religion, après la mort de son père, il a redéplacé sa capitale de Amarna à Thèbes, et il a réintroduit la religion égyptienne polythéiste. Alors ce qui est peut-être intéressant de savoir, au sujet du christianisme, au sujet où l'Empire romain a décidé d'instaurer le christianisme comme religion officielle de l'Empire, c'est qu'à ce moment-là, l'Empire était à peu près au sommet de la gloire, au sommet de sa puissance. C'est peut-être aussi ça qui lui a permis de mettre en œuvre cette mutation métaphysique avec succès. On a vu par exemple que Akhenaton a essayé, ça n'a pas marché. Ils sont revenus au polythéisme après avoir essayé d'instaurer cette nouvelle religion. Et donc finalement, le christianisme, c'était au moins la deuxième fois dans notre histoire où on a essayé de passer du polythéisme au monothéisme. Et cette fois-là, ça a marché. Et ça a marché jusqu'à de nos jours, quasiment, jusqu'au moment où la science moderne a apparu. C'est pour ça qu'on appelle cette époque la Renaissance aussi. Alors la Renaissance est ce moment dans l'histoire où l'homme, l'humanité, s'est rendu compte de beaucoup de choses. Et c'est un moment où l'humanité a grandi. C'est pour ça qu'on appelle ça la Renaissance. Mais c'est aussi à ce moment-là que le christianisme, lui, en ce qui le concerne, a du mal à continuer à survivre. Alors une autre mutation métaphysique dont je veux vous parler est plutôt une mutation philosophique. C'est le moment de l'exécution de Socrate à Athènes en 399 avant Jésus-Christ. Alors Socrate a été condamné à mort par le tribunal athénien pour corruption de la jeunesse athénienne. Et aussi parce qu'il ne vénérait pas les dieux athéniens. Et qu'au lieu de ne pas les vénérer, il en inventait d'autres et il en parlait à la jeunesse ouvertement. Socrate a bu la ciguë et il s'est donné la mort lui-même. La raison était qu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas changer. Il allait continuer à rechercher la vérité. Et donc il allait continuer à être en désaccord avec le tribunal athénien. Et donc sa destinée aurait été qu'il soit recondamné. Et donc il n'avait pas le choix. Et c'est pour ça qu'il a bu la ciguë et qu'il est mort. Alors ce que ça nous apprend, nous, c'est que... Et c'est pour ça que c'est une révolution philosophique. C'est qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte que la vérité était plus importante que la vie elle-même. D'ailleurs, on parle des philosophes qui ont existé avant Socrate comme des philosophes pré-socratiques. Ce qui signifie qu'il y a eu un avant Socrate et un après Socrate. Et dès le moment où il y a eu un avant et un après, on peut parler de ça comme une révolution. Ainsi s'explique la révolution philosophique de Socrate. Alors chez Psyflex aussi, on propose une révolution métaphysique. En réalité, c'est plutôt une révolution liée aux théories de la personnalité. Si par exemple, vous prenez un test MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, un test de personnalité, vous prenez donc le MBTI, c'est celui qui est le plus connu. Dans le MBTI, il existe 16 types de personnalités. Mais quand on fait ces tests, on nous explique la structure de notre personnalité au moment où on fait le test. Mais on nous dit aussi que notre personnalité est ainsi, et qu'elle a toujours été comme ça, et qu'elle le sera toujours. En gros, on nous dit que notre personnalité est statique. Le modèle Psyflex, au contraire, considère la personnalité comme quelque chose de plutôt dynamique, quelque chose qui évolue dans le temps, quelque chose qui s'adapte aux situations, qui change selon les rôles qu'on a à jouer, selon les personnes avec qui on est et où on se trouve. Parallèlement, de considérer la personnalité comme quelque chose d'évolutif, nous donne la possibilité de croire qu'on peut s'améliorer, qu'on peut devenir un meilleur soi. Ainsi, le modèle Psyflex se veut plutôt optimiste. Mais il est aussi réaliste, car il est très analytique. Alors pour en savoir plus, restez connectés sur nos pages Facebook, Internet et YouTube. A très bientôt avec Psyflex. Sous-titrage Société Radio-Canada